J'ai été frappé par un certain nombre de choses. J'ai été frappé par un certain nombre de choses. La première chose que j'ai fait avec les masques, c'est d'en équiper les EHPAD, quand j'ai commencé la gestion de cette crise pandémique. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse ? Qu'est-ce que c'est que c'est dans le pays de pasteurs ? Qu'est-ce que c'est que cette médecine où on ne croit plus à la sepsir ? Vous dites que les gens ne croient plus aux masques, mais quand un médecin vient me voir pour une angine à streptococque, qu'il arrive sans masque, sans blouse, sans se laver les mains, qu'il me pose sur le torse, très beau d'ailleurs au passage, mais un stéthoscope qui n'a même pas désinfecté, qu'il repart sans se laver les mains, sans masque et sans blouse, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des blouses ? Pourquoi ça n'existe plus ? Avec une machine à laver à l'intérieur du cabinet médical, mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal. Salut à tous, ou bonsoir plutôt. Alors je fais cette vidéo rapide pour répondre aux propos extrêmement insultants à l'égard de tous les médecins de France de Roselyne Bachelot cet après-midi lors de son audition à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Elle a attaqué les médecins. Elle a attaqué les médecins. C'est étonnant, c'est étonnant, que un syndicaliste médecin, j'ai cru me reconnaître, mais ça peut être quelqu'un d'autre, lui ait dit qu'on n'avait pas de masque et qu'on n'avait pas de blouse. Et elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette profession qui n'a pas de masque, qui n'a pas de blouse, comment cela se fait-il ? On va lui répondre très clairement. Madame Bachelot, des blouses, on en a. Ce que l'on n'a pas, c'est des surblouses en ombre. Des masques, on en a également pour pallier à la situation normale. Et nous en avons d'avance. Mais quand il s'agit de mettre un masque lors de la consultation de chaque patient, quand il s'agit également de protéger le patient en lui donnant un masque, là, nous n'en avons pas assez. Vous avez insulté nos morts, madame. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis dans les yeux. Il y a un certain nombre d'entre nous qui sont morts de ne pas être protégés. Et il faut avoir eu les familles au téléphone ou il faut les avoir rencontrés, les enfants de ces médecins, les femmes de ces médecins, pour les entendre nous dire que pendant les 15 premiers jours de l'épidémie, ils ne trouvaient pas de masque. Ils ne trouvaient pas de moyens de protection. Et ils en sont morts. Et madame, le spectacle que vous nous avez donné cet après-midi à l'Assemblée nationale est un spectacle plus que pathétique. C'est un spectacle dégueulasse de quelqu'un qui se donnait pour le coup un spectacle et qui riait de nos malheurs et qui riait de nos morts. Alors, ne vous en déplaise, souffrez madame, que nous, nous en hurlions, que nous, nous soyons extrêmement, mais alors extrêmement choqués par vos paroles. Et encore une fois, je vous le répète, les médecins ne vous ont pas attendus pour respecter les règles d'asepsie. Les médecins mettent des blouses. Vous avez décrit un médecin qui est venu, soi-disant, vous voir à votre domicile pour votre angine. Mais madame, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un médecin qui vient vous voir pour une angine à streptococque ? Vos moyens, vos multiples retraites de ministres, de conseillers généraux, députés, que sais-je, vos multiples retraites et vos rémunérations d'amuseurs publics ne vous donnent pas suffisamment de moyens pour prendre un taxi, si de voiture vous n'avez pas, pour vous diriger, voir votre médecin, vous le faites venir à domicile pour une angine. C'est quoi cette histoire ? Et puis ensuite, vous nous dites qu'il est venu sans blouse, qu'il est venu, qu'il ne s'est pas lavé les mains, qu'il a mis un stéthoscope qu'il n'avait pas désinfecté sur votre torse, très bon ailleurs, nous dites-vous. Mais vous ne voyez pas que vous insultez tous les médecins en disant ça ? Que vous faites passer tous les médecins pour des espèces de monstres dégueulasses ? Madame, vous avez eu une attitude qui a été inqualifiable cet après-midi. Parce que comme on est médecin toute sa vie, on est également ministre toute sa vie. Preuve année que l'on continue à vous donner du ministre jusqu'à votre mort. Et donc, vous vous devez d'avoir un comportement exemplaire jusqu'à votre mort, madame. Et là, cet après-midi, votre comportement a été extrêmement loin d'être exemplaire. Vous avez insulté les médecins de France, vous avez insulté notre corporation, vous avez nié tous les problèmes que nous avons connus, vous avez dédouané la responsabilité de ce gouvernement, vous avez dédouané la responsabilité des politiques pour taper sur les sous-fifres, les conseils généraux, les conseils régionaux, les collectivités locales, et puis les professionnels qui devaient se prendre en main, nous dites-vous. Mais il faut ne pas connaître du tout, mais alors pas du tout, ce dossier, pour dire cela. Madame, que faisiez-vous là ? Si vous ne connaissez pas le dossier à ce point, que faisiez-vous là ? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à cette assemblée si ce n'est pas vous donner un spectacle ? Je vous le dis, madame, votre comportement a été totalement inacceptable et nous attendons des excuses pour tous les médecins de France et pour toutes les familles de médecins qui sont partis et qui souffrent encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada